Un colloque a été organisé au Mureau sur les services de protection de l'enfance. 10 300 enfants et jeunes majeurs sont suivis par ces services dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Le budget est conséquent, 370 millions d'euros chaque année, mais la politique menée semble inefficace. Pour autant, si nous hébergeons ces enfants, si nous les logeons, nous ne leur donnons pas toute leur chance pour pouvoir retrouver une place dans la société. Si l'aide matérielle et financière doit perdurer, les questions liées à la psychologie et au traumatisme de l'enfant doivent être prises en compte. Comment gérer le traumatisme ? Parce qu'autrement, on voit bien que chez beaucoup, on les retrouve un peu plus loin, soit on les retrouve dans la rue. On les retrouve souvent au chômage, et d'ailleurs le chômage peut les amener dans la rue. Et on a vu, à l'occasion des récents procès des islamistes, qu'un certain nombre d'entre eux étaient passés par des structures d'aide sociale à l'enfance. Donc c'est bien la démonstration que les traumatismes n'ont pas été traités. Parmi les projets, la création d'un institut interdépartemental du psychotraumatisme de l'enfant. La création de cet institut psychotraumatique de l'enfant est quelque chose de très important, puisqu'on sait bien que plus tôt on prendra en charge les traumatismes de l'enfant, mieux on pourra les soigner et venir en aide et prendre en charge ces enfants. Cet institut se veut donc être un outil de traitement mais aussi de recherche. 100 millions d'euros y seront consacrés sur 10 ans.